What's up tout le monde et bienvenue sur ma chaine j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pis on va faire comme back in the day t'sais en 2012 quand les tags étaient vraiment populaires ben c'est ça qu'on fait aujourd'hui sérieux j'aimais tellement ça youtube il y a 10 ans t'sais les bons vieux tags les challenges pis j'étais comme you know what c'est drette ça que j'ai envie de faire aujourd'hui évidemment que ma chaîne est une chaîne lgbtq plus je vous le dis des fois que vous auriez pas remarqué je me suis dit que j'avais jamais fait le tag lgbtq plus parler de coming out mes labels etc etc faire une petite mise à jour parce que la sexualité c'est quelque chose de fluide et peut-être que mes étiquettes ne sont pas les mêmes qu'elles étaient il y a deux ans il y a cinq ans et c'est ça qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui c'est juste une conversation maintenant entre toi pis moi faque sans plus tarder commençons la vidéo alors première question quelle est ta sexualité alors pour les gens que ça fait longtemps que vous me suivez vous savez que voilà je pense trois ans j'avais fait une vidéo qui s'appelait mon coming out où je disais out loud que j'aimais pas ça les étiquettes donc l'étiquette qui fit elle le plus était queer pour les gens qui savent pas qu'est ce que queer veut dire il y a plein de significations mais selon moi la meilleure c'est que tu n'es pas dans l'hétéronormativité fait quand tu dis à quelqu'un que t'es queer tu sais juste que t'es pas hétérosexuel mais tu peux te considérer lesbienne bisexuel pansexuel voilà trois ans j'aimais ça dire que j'étais queer parce que c'était plus open et fluide par contre je suis extrêmement confortable à l'idée d'utiliser lesbienne et gay même que c'est probablement les étiquettes que j'utilise le plus aujourd'hui je pense que je m'assume énormément je suis fier d'être gay j'adore encore énormément dire que je suis une femme queer parce que c'est vraiment une étiquette inclusive mais aujourd'hui j'ai aucun problème à dire que je suis lesbienne donc c'est pas les trois étiquettes que j'utilise queer lesbienne et gay comment as-tu découvert ta sexualité pour ceux et celles que ça fait un petit bout que vous me suivez vous savez que je viens de la gaspésie fait quand tu viens d'une région un peu plus éloignée j'ai l'impression qu'il y a moins de diversité que ce soit culturelle sexuelle etc donc tout ce que j'avais eu comme modèle c'était vraiment un modèle hétéronormatif fait que j'avais toujours assumé que j'étais hétérosexuel et là quand je suis déménagée à Rimouski pour le cégep j'ai commencé à avoir des doutes sur ma bisexualité et finalement en arrivée à Montréal j'étais comme nope I'm very fucking gay fait que je dirais que en faisant de la recherche en écoutant des séries queer en imaginant être les personnages c'est vraiment comme ça que j'ai comme découvert que évidemment que j'avais un intérêt plus intense quand je me comparais avec mes amis hétérosexuels qu'est ce qui a confirmé c'était tout simplement en expérimentant avec des femmes qui était la première personne à qui tu le dis alors la première personne à qui j'en ai parlé et une de mes meilleures amies Alex c'est pas quelqu'un que j'ai nécessairement présenté sur mes réseaux sociaux mais c'est vraiment une de mes meilleures amies du monde on se connaît ça fait une quinzaine d'années puis je me rappelle j'étais à Montréal justement puis je pense que les deux on était saouls puis j'avais juste avoué j'étais comme hey je pense que tu sais la fille qu'on est vraiment amie je pense que je suis vraiment into her mais je comprends pas on dirait que je me verrais faire des choses avec mais j'étais comme mais je suis sûrement pas gay c'est sûrement une phase j'ai sûrement envie d'explorer t'sais même moi c'est comme si j'infirmais mes propres sentiments mais je me rappelle y avoir partagé ça puis elle était comme mais non mais c'est chill mon bro bla bla mais ouais fait que je me rappelle c'est ma petite Alex à qui je l'ai dit en premier décris comment le coming out t'a fait sentir ça fait ressentir tellement d'émotions oh my god j'ai l'impression que t'as le coming out au début puis t'as le coming out à la fin dans le sens que quand je parlais de ma sexualité en 2014 versus moi qui parle de ma sexualité en 2021 vraiment pas la même au début quand j'en parlais c'était pas tant ouvertement t'sais je le mentionnais de temps en temps mais plus le temps avançait puis plus je m'assumais plus j'étais confortable puis plus à ça je le crie out loud j'en sais un micro on va prendre le micro et je vais crier à tout le monde que je suis gay ok mais sincèrement la sensation que ça a été en faisant un coming out c'était un poids enlever mes épaules par exemple quand on parlait de garçons ou qu'on parlait de nos dates c'est comme si je me sentais imposteur d'embarquer dans la conversation qu'en disant comme ah ouais moi aussi j'ai vraiment un crush sur ce gars là parce que je voulais comme fitter dans un moule sociétal je peux dire mais c'était pas moi une fois que je l'ai dit ben je me sentais mieux puis les gens savaient que c'était quoi mon orientation j'avais plus à faker justement quelque chose que j'étais pas j'avais l'impression que j'avais comme des émotions refoulées beaucoup fait que j'étais pas à mon 100% tout le temps j'étais un peu plus à fleur de peau aussi puis une fois que ça a été dit clair et nette puis que j'avais plus de problème avec ça je me sentais tellement bien fait qu'à tous ceux et celles qui regardent la vidéo et qui ont des difficultés à faire leur coming out je vous dis it gets better comment tes parents tes amis tes proches ont réagi quand tu as fait ton coming out personnellement j'ai la chance d'être tellement bien entourée je sais que c'est pas tout le monde qui ont cette chance là mais je viens de rendre une famille super ouverte d'esprit je pense que je m'étais mis plus de pression à moi même face à la réaction de mes parents même si mes deux parents c'est littéralement des hommes ouverts mais c'est comme si j'avais une petite peur de les décevoir mais quand je leur ai dit il était juste comme honnêtement Marie là en autant que tu sois heureuse en autant que tu trouves une personne si tu as envie de trouver une personne si toi t'es heureuse nous on est heureux j'ai sincèrement pas eu à faire face à beaucoup d'homophobie de mes proches pis écoute si j'avais fait face à de l'homophobie autour de moi ces personnes là ne seraient tout simplement plus dans ma vie ça c'est sûr et certain quelle est la question que tu détestes te faire poser en tant que personne de la communauté LGBTQ plus? ben je te dirais que maintenant que c'est assez clair je pense que tout le monde sait que je suis gay je me fais plus nécessairement poser des questions un peu déplacées mais je dirais qu'au début quand j'ai fait mon coming out pis que je disais que j'étais bisexuelle ce que je recevais le plus c'était ah c'est sûrement une phase mais c'est une phase si tu regardes explore pis après ça tu reviendras on the straight side pis là en tête c'est comme mais à quel point c'est fucking invalidant pour la communauté bisexuelle comme si tu devais faire un choix pis comme si ça c'était une phase soit que t'es lesbienne soit que t'es gay mais dans notre société il y a plus de chances que tu sois hétérosexuelle ça là cette question là c'est décrissante pour tous ceux et celles qui se font dire ça je suis vraiment désolée je suis de tout coeur avec vous et votre orientation sexuelle est valide quelle est ta chose favorite dans la communauté LGBTQ plus? ben évidemment je dirais que c'est le sentiment de fraternité c'est le sentiment d'appartenance je trouve ça tellement beau qu'une petite communauté se serre les coudes les uns les autres c'est extrêmement important de trouver justement de trouver repère quand je suis déménagée à Montréal et que j'ai trouvé d'autres gens queer je me suis jamais autant bien sentie je me sentais légère je me sentais confortable c'est comme si pour une fois dans ma vie d'être marginalisée c'était correct le sentiment de communauté c'est la plus belle chose je sais qu'il y a quand même des préjugés dans la communauté pis des fois il y a des chicanes entre les communautés dans la communauté mais overall le sentiment d'appartenance à une communauté c'est la chose la plus magnifique es-tu déjà sorti dans un bar gay? duh je dirais que mes premières années à Montréal ont été wild en tabarnak ça y allait au toast dans les clubs sur Sainte-Catherine c'était bien bien nice mais je dirais que j'ai vraiment plus sorti dans les bars gay à Los Angeles parce que pour ceux et celles qui ne savaient pas j'ai déjà habité là-bas mon ex copine habite à Los Angeles fait que j'ai été dans une relation à distance durant deux ans avec la fille là-bas fait que j'ai vraiment énormément sorti je voulais juste découvrir les bars gay j'étais dans un autre pays j'aimais ça vivre ma vie là-bas les brosses que j'ai virées à LA là ouh tabarnak ah c'est pour cette raison là que je suis sobre maintenant je ne ressens plus le besoin de boire de l'alcool et mon corps se porte à merveille qui est ton icône ou ton activiste LGBTQ plus favori ? si je parle d'influenceurs je dirais que Blair Imani c'est vraiment une de mes activistes favorites c'est une femme noire bisexuelle musulmane son contenu est juste de l'or j'adore ça elle a une petite série sur son instagram qui s'appelle Smarter in Seconds dans le fond elle montre des concepts de la communauté ou juste la vie de tous les jours en 30 secondes elle vulgarise tellement bien les concepts LGBTQ plus actuels puis je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de tact pour sensibiliser les jeunes à la communauté donc s'il y a un influenceur que vous devez suivre je trouve que c'est vraiment elle son contenu est anglophone mais ça vaut la peine quand même as-tu déjà fait face à de la discrimination ? je pense que chaque personne qui fait partie de la communauté LGBTQ plus va faire face un jour ou l'autre à de la discrimination mais on s'entend qu'il y a différents niveaux de discrimination j'ai la chance d'être une femme queer blanche qui a le straight passing c'est à dire que les gens qui me connaissent pas puis qui me voient dans la rue ils vont automatiquement assumer que je suis hétérosexuelle parce que stérotypiquement j'ai l'air hétérosexuelle parce que je suis quand même assez féminine donc je me suis jamais nécessairement par exemple fait crier des insultes parce que j'ai l'air lesbienne par contre si je compare avec mon ex Sarah c'est une femme qui se considère butch donc elle est beaucoup plus masculine par exemple quand elle prenait le métro c'est déjà arrivé plein de fois de se faire crier c'est des trucs vraiment extrêmement déplacés parce qu'elle a l'air d'une lesbienne fait que ça je suis vraiment consciente que j'ai des privilèges à ce niveau-là par contre je dirais que les seuls moments justement que je me suis fait crier des insultes c'est quand je me promenais main dans la main avec Sarah et que les gens justement nous criaient genre ah lesbienne, mangeuse de chat c'est toutes des affaires vraiment déplacées que t'es comme hey ça va-tu, t'as-tu 12 ans d'âge mental quand il y a des gens qui te crient des insultes c'est là que tu te rends compte que ouf il y a encore vraiment du chemin à faire le seul genre de discrimination que je vis c'est de la cyber-intimidation je peux dire surtout sur TikTok je trouve que c'est une plateforme extrêmement toxique autre qu'en ligne je ne reçois pas tant de hate dans la vie de tous les jours fait que je suis extrêmement reconnaissante alors quel est ton film et ta série préférée LGBTQ plus ? mon film évidemment que c'est Carol je sais pas que j'en parle genre là j'en parle j'ai envie d'aller l'écouter moi sûrement aller l'écouter après cette vidéo ce film est tellement bon en fait c'est un film qui est basé sur un roman lesbien qui a été écrit dans les années 50 mais dans les années 50 c'était pas légal d'être gay ou lesbienne donc c'était un livre qui avait eu énormément de controverses et en 2015 si je me trompe pas il y a un réalisateur qui a juste créé ce film-là basé sur les écritures de Patricia Highsmith les deux stars de ce film-là sont Cate Blanchett et Rooney Mara qui sont deux actrices tellement magnifiques tellement talentueuses pis genre si vous me connaissez vous connaissez mon obsession avec Cate Blanchett donc le film est juste incroyable j'adore ça les costumes toutes je le conseille vraiment à t'aussi appeler et ma série préférée queer c'est The L Word asti que c'est beau j'aime tellement ça il y a plein de dramas lesbiennes il y a plein de copes queer c'est tellement beau il y a vraiment beaucoup de diversité aussi bon t'as The L Word c'est une série qui a commencé genre en 2004 et là ils viennent de ressortir The L Word Generation Q qui est sorti l'année passée et là il y a la deuxième saison qui est en cours toute la communauté queer était folle quand on a su que The L Word revenait parce que c'est juste tellement nice d'avoir des histoires de la vie de tous les jours mais à la place que ce soit des couples hétérosexuels ben c'est des couples queer écoutez The L Word please thank you le mot LGBTQ plus que tu détestes le plus il y a des mots un petit peu plus péjoratifs comme par exemple une gouine des trucs de même mais moi mettons si j'ai envie de dire ouais moi je suis une gouine moi je peux parce que je suis lesbienne mais quand tu savais être quelqu'un que tu sais qu'il est mal intentionné c'est là que la limite est vraiment mince tu sais que la personne le dit pas de manière positive et dans l'amour cette même personne là pourrait te traiter de lesbienne et considérer que c'est une insulte fait que je sais pas je pense que ça dépend vraiment tu viens de où pis c'est dans quelle intention que tu le dis et pour conclure dis quelque chose sur la communauté LGBTQ plus que tu voudrais partager avec ta communauté j'ai envie de te conclure cette vidéo là en vous disant que Chris que je suis contente de faire partie de cette communauté là on est tous et toutes magnifiques on est des badass si t'es quelqu'un qui struggle à faire son coming out ou qui se sent pas accepté sache que il y a toute une communauté ici qui t'attend les bras ouverts qui va jamais te juger pis qui va t'accepter pour quitter lâche pas t'es un warrior va explorer enjoy t'as juste une vie à vivre ah ouais ah ouais anyway la gang c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère vraiment que vous avez aimé ça j'aime tellement ça parler de ces sujets là donc si vous avez aimé la vidéo oubliez pas de laisser un thumbs up de commenter vous pouvez répondre aux questions aussi dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire d'échanger avec vous et ben abonnez-vous aussi à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu prenez soin de vous autres la gang ciao let's get one thing straight i'm not